Bonjour les amis taureaux, on se retrouve pour les énergies relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de juillet, mois du soleil, et on va voir avec quelle énergie vous entrez dans ce mois de juillet, l'énergie de fond, la trame en fait que vous avez sur tout le mois avec le Parole de Marseille évidemment, et on va voir pour vous cette belle énergie du mois de juillet, je l'espère, pour vous les taureaux, allez on y va, c'est pas mal ça, alors l'énergie des taureaux, l'énergie de fond, c'est l'énergie du commencement, du début, du travail que l'on débute, que l'on, ici on va vous parler évidemment de nouveauté, de projet, de créativité aussi, d'aventure, pourquoi pas, mais dans tous les cas, c'est que vous êtes prêts à transformer vos rêves en réalité, donc quelque chose de nouveau s'annonce pour vous, les conditions sont enfin réunies pour commencer quelque chose comme quelque chose de reconnu et de consenti pour vous, alors nous allons voir maintenant les énergies avec le petit le normand pour la première semaine, on va y aller, pour vous taureaux, comment va se passer votre première semaine de ce mois de juillet ? Avec la tour et les poissons, mais regardez quand même au dos de la coupe, c'est quand même pas mal, offre et proposition sentimentale, belle surprise, c'est pas mal, c'est pas mal, peut-être avec quelques tensions qui devraient suivre par rapport à ce nouveau projet, alors il y a peut-être des taureaux qui étaient célibataires et qui décident de tourner la page avec cette situation et de se mettre en mouvement, d'attaquer le problème pour résoudre la situation de célibat, de solitude, d'isolement, beaucoup, beaucoup d'échanges, même si il semblerait quand même que vous savez pas par où commencer, parce que nous n'oublions pas avec le battleur, vous êtes dans le nouveau projet, dans la créativité, dans tout ce qui commence, qui débute, donc on vous voit un petit peu perturbé quand même par toutes les possibilités et il va falloir trancher dans ces possibilités et en outil aussi pour les taureaux qui seraient engagés qu'il y a une situation au foyer qui est un petit peu compliqué, qui est un petit peu tendu. Si vous êtes en couple, vous vous sentez seul et ça vous ne voulez plus, d'où le battleur, vous voulez remédier à cette situation. Alors la notion ici d'une réussite au sein de son foyer, mais de conflit au sein d'une union. C'est-à-dire que vous avez réussi à créer votre foyer, c'est réellement quelque chose pour vous qui était important, d'être mère, d'être capable de fonder une famille, etc. Mais au niveau de l'union, ça va pas. Et si vous êtes célibataire ici, on vous dit que la réussite de la création d'un foyer, elle passe par quelques contraintes, quelques difficultés pour aller justement vers une union. Vous décidez ici de clôturer une situation d'isolement de solitude, que ce soit en couple ou célibataire, pour vous tourner peut-être vers des réseaux sociaux, pourquoi pas vers des structures qui soient adaptées aux échanges. C'est comme si vous aviez envie de libérer l'animal qui est en vous, qui a été restreint, qui a été contenu, qui a été enfermé pour aller vers une liberté, une autonomie, une progression des rencontres, de la joie du mouvement. Allez, on passe à la deuxième semaine. Deuxième semaine des taureaux. Regardez-moi ça. L'enfant et le jardin. Vous voyez ce que je vous disais ? Et dessous, on a quand même la lettre et les étoiles. Beaucoup de communication sur les réseaux, peut-être même le soir. Bref, on voit bien que vous avez envie de bouger. Alors, l'enfant dans le petit le normand, on peut tout à fait le comparer au battleur. Donc, c'est vraiment la répétition de ce que l'on vous a dit au départ. Ici, cet enfant, vraiment, nous indique une vitalité, une envie de renouveau, de joie simple avec un réseau, avec un groupe, avec des personnes qui vous entourent, avec qui vous allez pouvoir sortir, avec qui vous allez pouvoir faire la fête, avec qui vous allez vous détendre. Ici, malgré ce petit départ, je dirais, un petit peu difficile de la première semaine où vous étiez plutôt bloqué, sans savoir trop par quoi commencer, ici, vous êtes dans une satisfaction importante. Deuxième semaine, ça y est, vous avez pris les devants, vous avez été maître de vos actions, et visiblement, sentimentalement, je dirais qu'il y a un éveil. Il y a quelque chose qui remue votre cœur. Il y a un homme ou une femme, là, qui titille un petit peu votre émotionnel, votre capacité à vous laisser emporter sur une histoire sentimentale. Vous entrez et vous mettez, je dirais, le plongeon avec le triple salto. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous plongez directement dans une situation qui, vous le sentez, peut être porteuse et vraiment intense. Ici, toutes les solutions sont bonnes pour vous échapper de cette solitude, de cet isolement, même si à de la distance, vous allez la franchir. Alors, on va voir si on s'éclate toujours autant avec nos amis taureaux sur la troisième semaine de ce mois de juillet. Attention aux beaux parleurs, les amis. Attention aux beaux parleurs qui arrivent sur leur beau cheval blanc. Attention. Ici, avec ce petit cercueil qui est bien tourné, Dieu merci, il est vers la transformation. Donc, on le sait que vous êtes sur le nouveau projet toujours. Et le vaisseau. Alors, quelque chose se transforme, peut-être par rapport à une situation de déplacement que vous devez faire avec ce vaisseau, mais peut-être aussi en lien avec une notion d'étranger. Alors, est-ce que vous avez rencontré sur les réseaux une personne pour laquelle vous avez eu un coup de cœur, mais qui n'est pas près de chez vous, qui est loin, peut-être même très loin ? Ici, on nous dit qu'il y a beaucoup de discussions. Alors, peut-être qu'on est en train de s'entendre ici sur un déplacement. Je viens, tu viens, bref, on est en train de cogiter comment faire pour se rencontrer. Et visiblement, il y a beaucoup de décisions contradictoires. Et là, je vous dirai, taureau, attention, petite sonnette d'alarme. Il y a vraisemblablement des difficultés à se mettre d'accord sur un déplacement, sur une distance. Et vous allez pouvoir entrer en conflit. Parce que là, vous avez l'impression qu'on vous prend pour une buse. Alors, vous discutez, vous êtes tout à fait tourné vers tout ce qui peut être relationnel, nouveauté, etc. Pas d'a priori, mais justement, peut-être passé d'a priori. Je vous dirai, faites attention où vous allez, avec qui vous allez là. Parce que visiblement, il y a trop de changements dans ces installations de projets. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, ici, qu'on vous balade, qu'on est en train d'essayer de vous manipuler. Et vous allez vous en rendre compte. Je vous fais confiance, taureau, il n'y a pas de soucis. Mais par rapport à cette distance, il y a vraiment une problématique. Et il va falloir en tenir compte. Quatrième semaine de nos petits taureaux. Alors, ne vous faites pas rouler. On va voir comment ça se passe sur la quatrième semaine. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'on a. Le lisse et le foyer et le conflit, les tensions et les problèmes passagers. Aïe, aïe, aïe. Alors, ici, ce n'est pas pareil. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est ici avec une carte charnelle, le lisse, et avec un homme engagé, homme engagé, femme engagée. Attention, moi, c'est unisexe, ici. Donc, je vous dirais qu'il y a quand même, c'est bien comme on l'avait vu, il y a du serpent dans l'air. Il y a de la manipulation, il y a de la trahison, il y a beaucoup trop de changements, de modifications dans les projets que vous évoquez depuis ces trois semaines. Et ça va vous créer des tensions parce que vous commencez à sentir qu'il y a réellement un souci. Et si vous vous rendez compte peut-être que les échanges et les communications sont plutôt cachés, c'est-à-dire qu'il y a des heures où on ne vous appelle pas, qu'on ne vous répond pas. Il y a des possibilités que vous aviez envisagées, mais qu'on ne veut pas vous accorder parce qu'il y a trop de monde, c'est trop bruyant, c'est trop ceci, c'est trop cela. Bref, on a quelqu'un ici qui essaye de se cacher pour passer du bon temps, mes amis taureaux. Alors, effectivement, on pourrait dans d'autres circonstances se dire, oh mais mon Dieu, le lit c'est la personne droite, honnête, sincère. Oui, mais pas à côté du foyer, pas à côté de la maison et de cet homme qui est dans la maison. Vous voyez bien ici qu'il y a quand même un côté charnel et un côté compliqué. Il y a des situations là qui ne sont pas dévoilées au grand jour, qui sont compliquées à mettre en place d'un côté et qui suggèrent fortement que l'histoire est une histoire de triangulaire. Donc, amis taureaux, si vous êtes au courant, maintenant vous l'êtes, dans tous les cas, vous savez comment manœuvrer dans ces situations. Ne vous faites pas rouler, ce serait dommage d'avoir un si bon départ, de si jolis projets ici avec ce battleur pour se retrouver dans une histoire où vous n'allez pas pouvoir mettre le nez dehors avec votre compagne ou votre compagnon. Ici, taureau, je vous dirais, vous avez les cartes en main, profitez de votre mois de juillet, ne vous enfermez pas dans une histoire où il n'y a pas de porte.